Branko Ivankovic, le nouvel entraîneur de l'équipe nationale de football masculin de la Chine, est arrivé à Shenyang déterminé, alors que la Chine affrontera la Thaïlande dans un match crucial de qualification pour la Coupe du Monde. J'ai entendu dire que Shenyang est une ville chanceuse pour le football chinois, avec une grande culture du football chez les jeunes. Le match crucial de qualification pour les « 6 points » à Shenyang a accueilli des centaines de milliers de touristes et de passionnés de football. Ce match est essentiel pour que la Chine s'assure la deuxième place du groupe et accède à la phase finale à 18 équipes. En dehors du football, l'équipe féminine de basketball est également arrivée à Shenyang pour s'entraîner et disputer des matchs avant les Jeux Olympiques de Paris. Les filles de l'équipe nationale féminine de basketball se préparent pour le match de préparation contre l'Australie ce soir. Cela permet aux deux équipes de rester en forme pour les Jeux Olympiques de Paris. En dehors de l'arène, le sport et les affaires vont de pair. Nous avons ressenti l'atmosphère sportive dynamique dès notre arrivée dans la ville, qui est le siège du champion de la CB. Nous espérons que cela nous portera chance. Quel que soit le score final, la folie dépensière a déjà commencé. Les supporters ne se contentent pas de regarder les matchs, ils mangent, boivent et font des achats. Ces événements sportifs servent de catalyseurs à la croissance économique, en stimulant le tourisme, en soutenant les entreprises locales et en montrant le pouvoir du sport en tant que stimulant économique. Au cours du premier trimestre de cette année, la province du Liaoning a accueilli plus de 170 millions de visiteurs et a généré des recettes touristiques de 190 milliards de yuan, soit une augmentation de près de 90% d'une année sur l'autre. La culture, le sport et le tourisme peuvent se renforcer mutuellement. Le tourisme a besoin de lieux passionnants et diversifiés pour attirer les visiteurs, tandis que la culture et le sport peuvent offrir aux visiteurs une expérience unique. Comme tout le monde ne peut pas participer à des sports professionnels, la Ville a pris des mesures pour encourager les gens ordinaires à se mettre en forme, la compétition nationale de remise en forme a officiellement démarré à Shenyang récemment. L'événement vise à répondre à la demande du public de participer à diverses activités sportives et à encourager 100 millions de personnes à s'engager dans le fitness national à travers le pays. Depuis 2022, nous nous sommes recentrés sur les activités sportives. Le fait d'être l'organisateur exécutif d'un certain nombre d'événements de classe mondiale, tels que les qualifications pour la Coupe du Monde de la FIFA et la compétition nationale de fitness, nous a beaucoup appris. Nous sommes convaincus que l'intégration du sport, de la culture et du tourisme recèle un énorme potentiel commercial. Selon la recherche, les activités de plein air telles que les sports d'hiver, le marathon et le cyclisme ont connu une croissance explosive en 2022 et 2023, beaucoup dépassant les niveaux pré-pandémiques à l'échelle nationale. Nous nous sommes fixés un objectif d'organiser des activités sportives chaque semaine et des événements sportifs chaque mois, et d'apporter l'excitation du sport à toutes les saisons. En accueillant ces Jeux, nous avons reconnu le rôle inestimable qu'ils jouent dans la prospérité économique et la promotion d'une ville dynamique et prospère. Alors que de nombreuses régions chinoises proposent un éventail varié d'options de tourisme sportif, les experts affirment qu'une tendance commune a émergé, un nombre croissant de touristes chinois préfèrent désormais vivre des expériences de voyage qui mêlent le sport et la culture. Et tout comme une victoire en football est souvent le point culminant d'un long voyage qui dure des années, le succès économique est lui aussi le résultat d'une vision stratégique à long terme. Sous-titrage Société Radio-Canada